Je pense que ma vie d'arbitre c'est un bon roman d'aventure. J'ai vraiment trouvé beaucoup de croisements entre ma vie d'arbitre et ma vie de prof. Je pense que ça a forgé mon caractère, ma personnalité et l'un ne va pas sans l'autre. Le fait d'être arbitre ça m'aide à gérer des situations de classe, le fait d'être prof ça m'aide dans la pédagogie, dans l'approche au niveau de la communication avec les joueurs et les personnes autour du futsal. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre et les deux font partie intégrante de ma vie et de mon livre d'aventure. La première page que j'ai ouverte dans l'arbitrage, j'ai commencé très tôt, j'avais 14-15 ans. J'étais un joueur pénible qui aimait bien s'en prendre aux arbitres. On m'a dit un jour que si je savais mieux faire que les autres, je devais prendre le sifflet et le faire moi-même. Du coup j'ai pris ça au mot et je me suis lancé dans l'aventure de l'arbitrage et finalement c'était une première page qui en a lancé d'autres parce que je suis toujours là et c'est quelque chose qui m'a vraiment vraiment beaucoup plu et c'est devenu ma passion. J'ai commencé avec le foot à 11 pendant des années et des années. Moi j'ai la chance en Alsace d'avoir eu des supers arbitres de futsal dans ma région, donc Pascal Fritz, Sébastien Babula, Éric Saomer, Alaïdine, qui m'ont un peu épaulé au début. J'avais vraiment des étoiles qui arbitraient tous les jours en Alsace, donc j'ai pu les voir et ils m'ont accompagné et si j'en suis là aujourd'hui c'est un peu grâce à eux. Donc c'est vrai qu'au début c'était que du football, les catégories jeunes, je suis arrivé jusqu'au niveau à l'époque c'était la DH, donc je suis arbitré en DH au centre et à un moment donné j'ai eu une blessure remise en question. Je suis parti comme étant assistant ensuite et puis l'aventure futsal est venue se greffer à cela. En fait ça a toujours été quelque chose qui me plaisait. Le futsal était très développé en Alsace à ce moment-là et du coup ça m'a tout de suite plu en fait. C'est vraiment cette aventure-là qui est devenue ma priorité. Il y a plusieurs chapitres marquants, un des plus compliqués ça a été pendant le Covid, j'ai été opéré du dos donc je suis revenu d'une grosse grosse blessure où je suis passé sur le billard et derrière le neurochir m'a clairement dit qu'il était content, que j'étais un petit peu rescapé et qu'il pensait que ça allait être compliqué pour moi de courir. Maintenant ça fait quelques années que ça s'est passé et je suis au top de ma forme donc quelque chose qui m'a peut-être forgé encore plus mais voilà il y a des moments de doute dans la vie du sportif et on peut s'en servir pour avoir des forces supplémentaires pour la suite. Comment je vois la suite ? Actuellement je suis troisième français donc je suis numéro 3. J'ai deux excellents arbitres devant moi. Maintenant on sait que Cédric devrait bientôt s'arrêter mais voilà moi j'ai cette chance-là d'avoir deux excellents arbitres devant moi qui me motivent tous les jours et mon but à moi c'est d'arriver à leur hauteur. Je sens que je suis vraiment sur la bonne pente. J'ai eu l'Euro moins de 19 ans en septembre donc une nouvelle très belle expérience. J'ai eu la chance d'arbitrer une demi-finale aussi. Marche par marche je suis en train de bien progresser donc la Coupe du Monde et l'Euro oui c'est quelque chose que j'ai dans un coin de ma tête. Moi je déteste écrire les chapitres à l'avance. On est dans une si belle aventure que j'aime bien me laisser surprendre. Je ne sais pas de quoi demain est fait et finalement tant mieux. Moi je me donne juste le maximum de chance de pouvoir être le plus haut possible. Je pense que c'est très important d'être auteur de sa carrière et de sa vie d'arbitre. Pour moi être auteur c'est se donner le maximum de chances de pouvoir accomplir ses objectifs et ses désirs donc sur le plan technique, sur le plan sportif, sur le plan du coup athlétique, se donner le maximum de possibilités d'avoir ce qu'on espère. Donc effectivement dans cela je suis auteur de ma vie et des prochains chapitres de mon histoire. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501